L'on se souvient encore il y a quelques semaines de violences perpétrées par les étudiants des universités Félicifo-Bouaïnes de Cocodier et de Nangui à Brogoua. Ces violences ont non seulement perturbé les cours mais aussi affecté l'ensemble du personnel administratif et les enseignants. Ce petit mouvement-là nous a fait mal parce que nous avons souffert de cela avant et si cela devait revenir, nous pensons que ça va être vraiment pénible à supporter. Pour mettre fin à ces actes de violence et pour résoudre les problèmes rencontrés par la direction de l'université, les enseignants et les étudiants, le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique décide d'effectuer une visite dans les différentes universités. Dans nos universités, dans nos grandes écoles de l'enseignement supérieur en général, on retrouve une paix et une sérénité durable. Ce sont les conditions préalables d'une bonne formation. Une démarche appréciée par l'ensemble des acteurs de l'université. Le ministre place le retour de la paix et la sérénité au devant de ses actions. Nous pensons que ça va être très positif pour permettre aux universités de fonctionner normalement. À Kokodi, tout comme à l'université Nangia Brogoua, le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique s'est voulu très précis. Niamia Konan demande aux enseignants d'éviter la politique à l'université. Et aux étudiants, il les exhorte à plus de sagesse et d'humilité, mais aussi à tourner définitivement le taux à la violence. Rien ne peut avoir une solution que si nous avons le dialogue. Mais si nous voulons utiliser la force, nous n'aurons jamais à avoir la solution. Pour le ministre Niamia Konan, seulement la paix et la sérénité dans les universités permettront de résoudre les problèmes que rencontrent tous les acteurs du système universitaire.